Salut tout le monde, c'est Wandraki et on se retrouve pour le 35ème épisode de Assassin's Creed Odyssey. Alors, depuis la dernière fois j'ai un petit peu fait de la montée de niveau, je suis niveau 44, j'espère que ça va suffire pour finir les quelques missions qu'il reste pour terminer l'histoire principale du jeu. J'en ai aussi profité du coup pour finir de dévoiler la carte maritime. Les cartes terrestres ne sont pas totalement dévoilées, il y a quelques zones que je n'ai pas explorées, mais j'ai fait pas mal de points de téléportation pour être à peu près capable de me téléporter là où il faut en cas de mission. Du moins je l'espère. Voilà, donc je pense que ça devrait suffire pour pouvoir raccourcir certains trajets. Bref, sur ce on se retrouve donc pour la suite, faire la mission principale suivante, la bataille de Pylos, il faut déjà y parler à l'officier Spartiate sur la plage de la baie d'Hades. Donc c'est parti. Voilà. Bon, donc comme je le disais, j'espère que le niveau 44 se suffira pour pouvoir terminer le jeu correctement. Je n'aurai pas besoin de faire encore de séance de monter le niveau, parce que c'est un peu longué par moments, quand même. Ah, pardon, c'est un pot, ça. Ah, désolé, c'est un pot. Je suis rouge, donc c'est les bleus qu'il faut le jeu plate. Ok. Allez, donnez-moi les caissons. Capitaine là. Donnez-moi les caissons, allez. C'est parti ! Allez, filez-moi les capitaines, on s'aille plus vite s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça coupe la bataille ? Ok, c'est le frérot. Ou pas ? On va voir. Si Brazidas meurt, tu auras son sang sur les morts. Le tien, le tien, est celui de tous tes amis. Tu es fou ! Je peux encore empêcher... Rien ne nous arrêtera ! Je ne veux pas te tuer, Alessio. Mais je t'empêcherai de nuire. Mon nom, c'est Gable ! Désolé si je parle pas trop fort, c'est parce que... Comme d'habitude, problème de voisinage. Je n'ai pas pu enregistrer très tôt. Du coup, il est 5h30 du matin. Et je n'ai pas envie... Moi, d'être aussi chiant qu'eux, donc je n'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et pourquoi je peux pas le taper ? Allez ! Bon, je serais bien à le taper, moi. Ah ok, donc vraiment aucune de mes attaques ça marche. Bon, putain, n'est-ce qu'est-ce qu'il s'est dit ? Mais il est chiant en fait ! Y a un autre combat ! Et j'ai pas envie ! Où est-ce qu'il s'est dit ? Où est-ce qu'il s'est dit ? Pas j'ai pas besoin ! D'accord, j'étais pas dans la zone rouge, mais il m'a touché quand même. Oh, c'est ça. C'est quoi cette attaque ? Oh, mais il est nerveux. Il est même plus que énervant, oui. Il faut pas le toucher. Ça recommence. Il a refait son truc. Oh, mais j'étais loin, là. Arrête. S'il te plaît. Ok, bon, il est super chiant. Quoi ? Il me dit que je suis... Non, mais qu'est-ce que quoi ? Si nous continuons, l'un de nous deux va mourir. C'est bien le pute, non ? J'ai retrouvé le maire. Enfin, mais pour être séparé de nouveau ! D'un côté, j'ai envie de dire, t'as fait ton choix, j'ai envie de le laisser crever. D'un autre côté, j'ai envie de dire, tiens bon, parce que j'ai dit à notre mère que j'essaierai de le sauver quand même. C'est pas évident. Allez. On va faire plaisir à notre maman. On va essayer de le sauver. Même si, à mon avis, c'est trop tard. Il est complètement obnubilé par son côté débile. À mon avis, il n'y a rien à faire, mais bon. Essayons. Quoi ? Du coup, je suis mort aussi ? Quoi ? Je me suis pris un arbre sur la tête ? En voulant le sauver, je suis mort. Non. C'est une réponse piège, en fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ton truc, là. Quoi ? Non. Sérieusement. Si tu... Si tu lui dis, tiens bon, puis tu vas essayer de le sauver, tu te prends un arbre aussi sur la tête et tu crèves. Mais c'est quoi ces machins pièges ? Non, c'est... C'est bon ? Moi, je comprends rien. Je comprends rien du tout. On s'est pris un arbre sur la tête ou pas ? C'est bon. Potlair. C'est passé tellement vite que c'est Potlair. Non s'est pris un arbre. C'est bon. ... 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 Je suis là. Laisse-moi tes spices, et je te donnerai quelque chose en échange. On devrait pouvoir s'entendre. Tiens, vous l'avez mérité. Je vais veiller sur lui. Bah, si ça peut t'alléger. Très bien, tu ne nous verras plus. Je ne me sens pas très bien. Effectivement. Je n'ai jamais compris ce principe de saouler la gueule comme ça, moi. Mais bon. Tu l'as dit... Tu es si forte, Akathérine. Oui ! Allez, oui ! Oui, ouais ! Mes parents disaient que je finirais acteur, Weaveron. Ha ! Bah, j'ai gagné. Merci, mais tu ne peux pas aller plus loin. Parce que je suis... amoureux. Je veux seulement que tu sois en état de jouer demain. Bien sûr. Et moi, je veux ma muse. Mon amour. Je ne peux pas jouer sans elle. Il faut que tu dessoules. Cette pièce est importante. Akathérine est aussi. Il me faut ma muse. S'il te plaît, elle est près d'ici, à l'ouest, à la maison d'Aphrodite. S'il te faut ta muse pour jouer, je vais te la ramener. J'y ai dit que Cléron nous tuerait tous. C'est plus une attaque qu'une... Ok. Et maintenant, on pose. Voilà. Que je ne me fasse pas tuer pendant que je dis au revoir. Bon. Ça a été là aujourd'hui. On ira chercher sa muse la prochaine fois. Sur ce, je vous dis ciao. Et on se retrouve très vite pour la suite. Et on approche très rapidement de la fin. Là, vous allez voir, il ne reste pas beaucoup d'épisodes, à mon avis. En tout cas, pour finir les... L'histoire principale. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.